Salut tout le monde, Yannick de Schrader TPMS Academy. Une question de Marie du Nord du Québec qui nous demande « Est-ce que la température peut avoir un impact sur la pression de Bipneu? » Bien, on est ici à la bonne place et au bon moment pour répondre à cette question. Salut tout le monde, je suis ici dans le nord du Québec et il fait fraîte. Vous savez, quand on prend une grande respiration et que toutes les poêles du nez font « pfff ». C'est ce genre de froid-là. Alors, pour répondre à la question, la pression des pneus peut tomber d'environ 1 ou 2 PSI pour chaque baisse de température d'environ 5 à 6 degrés Celsius. Mais est-ce que c'est suffisant pour déclencher le voyant TPMS à l'intérieur du tableau de bord? Tout d'abord, il faut garder en compte que la réglementation américaine exige que le voyant TPMS s'illumine chaque fois que la pression d'air dans un des pneus ou plusieurs tombe de 25 % en dessous de la pression recommandée par le manufacturier. Par exemple, un véhicule pour lequel la pression recommandée serait de 40 PSI, le voyant TPMS devrait s'illuminer lorsque la pression d'air dans un des pneus ou plusieurs diminue de 25 %, donc 30 PSI. Mais ça, c'est ce que la réglementation demande. Sur certains véhicules, le système est réglé de façon plus sensible. Et j'ai vu des situations où le voyant TPMS s'illumine avec des pneus gonflés à 15 % sous la pression recommandée. Ça représente seulement 5 PSI pour un véhicule dont la pression recommandée serait de 32 PSI. Donc, dans les nuits froides d'hiver, si la température passe de, disons, 0 à moins 20 degrés Celsius, c'est tout à fait possible que la pression des pneus baisse suffisamment pour déclencher le voyant TPMS. Si ça se produit, assurez-vous que vos pneus soient bien gonflés à la pression recommandée par le manufacturier. Et nous vous recommandons également de vous arrêter à votre centre de services auto de confiance, simplement pour vous assurer que le voyant TPMS ne cache pas autre chose qui pourrait nécessiter votre attention. Et voilà, j'espère que ça répond à votre question. Mon nom est Yannick pour Schrader TPMS Academy. Merci. Sous-titrage ST' 501